Sous-titrage Société Radio-Canada sont à l'origine des motifs de sécurité brillants et colorés, comme ceux-ci, qui se trouvent sur les biais de banque. En médecine, pour limiter la douleur lors de l'injection de médicaments, des micro-aiguilles peuvent être utilisées à la place d'une aiguille conventionnelle. Pour fabriquer l'infiniment petit, j'utilise la photopolymérisation. Ce terme ne vous est peut-être pas familier, mais ne vous inquiétez pas, c'est un phénomène que vous avez déjà rencontré. Lorsque les dentistes soignent des caries, la résine passe de l'état liquide à l'état solide, après exposition sous une lampe UV. C'est ça, la photopolymérisation. À ce stade, vous allez me demander ce qu'il y a d'invisible dans la photopolymérisation. J'y arrive. J'utilise une technique qui permet de photopolymériser une toute petite zone. Cette zone est si petite qu'elle est invisible à l'œil nu. Au lieu d'utiliser une lampe, comme les dentistes, j'utilise un laser. Cette technique bien connue que je viens de vous décrire pourrait être très utile en optique ou dans le domaine biomédical pour fabriquer des structures en trois dimensions. Mais il y a un problème. Généralement, un seul faisceau laser est utilisé pour fabriquer les structures, ce qui entraîne des vitesses de fabrication très lentes. Imaginez-vous devoir repeindre votre maison avec un petit pinceau à la place d'un rouleau. Cela prendrait un temps fou. C'est ce qui se passe si j'utilise un seul faisceau laser. Et c'est précisément ici que mon travail de thèse apporte une solution à un problème. Le but de ma thèse est de fabriquer vite et bien des structures en trois dimensions. Pour vite les fabriquer, j'utilise plus de 2 millions de faisceaux lasers qui tracent simultanément les structures. Bien fabriquer les structures veut dire que si je veux obtenir un dôme, je dois obtenir un beau dôme et pas une patate. Malheureusement, ces 2 millions de faisceaux lasers ne me rendent pas toujours la tâche facile. Ils interagissent entre eux pour former des structures dont la forme n'est pas toujours contrôlée. C'est mon rôle de chercher à comprendre ces interactions entre les faisceaux lasers, les simuler pour ainsi fabriquer des structures de la forme désirée. Je peux ainsi fabriquer vite et bien de petites structures en trois dimensions. Merci. Florie Augor vous l'aider.